Après avoir vu les symboles de l'alphabet, qui ont en effet des équivalents en langue française et ceux qui ont des équivalents en d'autres langues européennes, on va voir maintenant ceux qui n'ont aucun équivalent en langue française. Ça peut peut-être poser des problèmes au début. On ajoute cette remarque pour faire juste un tout petit peu d'attention et de se concentrer là-dessus. C'est-à-dire pour bien s'entraîner et apprendre à prononcer ces huit qui n'ont aucun équivalent en français. D'ailleurs, il y en a ceux qui sont très évidents. Donc, celui-là d'abord, que vous voyez, le voilà. Ça, c'est le Hamza. Je crois que pour celui-là seul, il nous faut un cours. Un seul cours. Pourquoi ça, ça n'existe pas en langue française? Parce que, en langue française, on n'a pas genre, par exemple, quand on prononce un mot, on n'a pas, on ne dit pas à la fin. En arabe, ça, ça existe. On peut dire, par exemple, on peut dire, bon, on peut dire, tous les mots disparaît. Bon, on peut dire, t'a un, t'a un, euh, euh, vous voyez bien? On peut dire, bah, un, euh, 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 vous voyez comment ça se prononce? Euh, 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 une, euh, comme ça, euh, à la fin. Ça, ça n'existe pas en langue française, ce genre de choses. Par contre, en arabe, ça peut exister. L'autre, ça, c'est le, euh. Ça vient, en effet, c'est, euh, 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 euh. Donc ça, c'est notre ligne et ça s'écrit de cette façon-là. Celui-là, c'est très facile de le prononcer. Ça donne. C'est pas comme le S, mais c'est un petit peu plus augmenté, on va dire ça, ça. Ça donne. Ça donne. C'est pas comme si dans ciseau. C'est pas comme dans session. Si j'aimerais utiliser ça donne pour prononcer session, je dois dire cession, cession, ça, ça. Je ne vais pas dire cession, mais je vais dire cession. Je ne vais pas dire ciseau, mais je vais dire cesseau. C'est, ceseau. Je ne vais pas dire ciseau, mais je vais dire cesse. Donc c'est ça, la particularité de ça. Ça donne. Notez que ça, ce sont des présentations. On ne vise pas, c'est une introduction, c'est pour découvrir en effet cela. Ça en effet, c'est ta-on. Ce qui particularise ça, ce n'est pas le T, mais c'est un T plus gonflé un petit peu. Ta-ta-ta. Ce n'est pas, on ne dit ta-ta-ta. Té, par exemple, dans le mot. Donc, ça, c'est notre ligne. Ça, c'est ta. Par exemple, quand on dit, bon. Tatonnage, tombé. Par exemple, tombé. Normalement, si je veux utiliser le ta pour dire tombé, je vais dire tom-tom-bé. Je veux dire ta, je ne vais pas dire tom-bé. Je vais dire tom-bé. Ok? Ta-ta. Par exemple, ta. Je veux dire ta. Ta-tu. Je veux dire tu. Je veux dire, je veux dire là ici, ta. Je veux dire ta. Je ne vais pas dire ta, mais je veux dire ta. C'est ça la particularité. Ça, ça n'existe pas en français. Le suivant, il est un petit peu très très particulier. Bien sûr qu'il n'existe pas en français. Il est particulier en langue arabe. D'ailleurs, on dit que la langue arabe est l'ouratou d'ad. C'est la langue du dad. L'ouratou d'adad. L'ouratou veut dire langue. L'ouratou d'adad. La langue du dad. Celui-là, c'est le dad, tout simplement. Ça, c'est notre ligne. Tac. Tac. Voilà. Et il faut ajouter un point. On obtient dad. Eh bien, ce n'est pas le d. Par exemple, danger. Non, ce n'est pas un danger, mais juste pour le mot. Danger. Normalement, si vous voulez utiliser dad pour danger, vous allez dire danger. danger. Je ne veux dire pas danger. C'est comme il est aussi gonflé un petit peu. Da. Da. Ce n'est pas le d. Da. Dé. On fait d'habitude. D'habitude. On va dire on fait d'habitude. On fait d'habitude. Vous ne dites pas ça en français. Vous dites on fait d'habitude. On fait d'habitude. On fait d'habitude. Vous ne dites pas on fait d'habitude. Abitude, par exemple. Aujourd'hui. Vous dites aujourd'hui. Vous ne dites pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que vous utilisez le dad. Il y a le v. Il y a le vad. C'est-à-dire que si vous prenez le dad et juste ajoutez une barre comme ça, ça, ça devient v. 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 C'est vous ajouter votre langue. C'est comme le fait de prononcer le th qu'on a vu qui est th. Il y a le thé. Il y a le thé. T. T. Et il y a le th. Mais là, vous voulez, vous essayez de prononcer le dad mais vous ajoutez comme si vous, comme pour l'anglais le th. C'est-à-dire que vous dites v. 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 OK. La langue. La langue. V. Près de vos dons. Il y a le heine. Le heine, en effet, c'est peut-être difficile pour vous et je ne sais pas, moi, si c'est vraiment difficile pour vous. Après, quand on va voir chaque alphabet seul, isolé, on va essayer de vous donner des astuces et j'espère que ça va marcher pour bien prononcer. cela. Donc, le heine, ça c'est le heine. Ce n'est pas heine. Donc, donc. C'est ce qu'on va voir après. C'est ce qu'on va voir après. C'est ce qu'on va voir après. Je ne sais pas comment vais-je faire. Mais après, on va voir ça. Donc, ça c'est le heine. 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 Et ça, c'est le heine. Heine. Le heine. 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 Comme je vous dis, ça, ce ne sont que des présentations. Tout ça, ce ne sont que des présentations de cette langue et de cet alphabet. Après, on va voir chaque symbole, chaque lettre bien isolée. C'est ça, c'est ça. C'est... Sous-titrage ST' 501